Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon. Donc, on est toujours sur l'analyse de circuits électriques. Et un autre chapitre très intéressant sur les quadripoles. Avant de passer aux exemples, on va donner quelques définitions. Donc, un quadripole, c'est un réseau, ou si vous voulez, une boîte noire. Qui comporte quatre bornes de liaison avec l'extérieur, avec les circuits extérieurs. L'échange se fait avec l'extérieur par les bornes d'entrée, qui sont VE et I1, et les bornes de sortie, VSI2. Cette méthode d'analyse de circuits diffère des autres méthodes. Ici, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur. On vient de le dire, c'est une boîte noire pour nous. Donc, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur du quadripole. On cherche plutôt à comprendre comment la sortie est produite à partir de l'entrée. Et on va passer à la représentation matricielle, ou si vous voulez, les paramètres d'un quadripole. Le principe fondamental de l'utilisation d'un quadripole, c'est le lien ou la liaison entre l'entrée I1, VE, et la sortie I2, VS. Pour cela, il existe plusieurs combinaisons pour relier l'entrée et la sortie. Ou si vous voulez, une présentation matricielle ou paramètres d'un quadripole. Donc, premièrement, la matrice ou paramètres d'impédance. On va l'écrire sous forme d'équation. Cette liaison, la liaison entre l'entrée et la sortie, on peut l'écrire sous forme d'équation. VE est égale à Z1 1 I1 plus Z1 2 I2. VS est égale à la tension de sortie. Z 2 1 I1 plus Z 2 2 I2. Ou si vous voulez, sous forme matricielle, VE VS, et on a les paramètres de la matrice, les Z. Donc, pour déterminer les paramètres Z, donc avant de passer aux paramètres de Z, donc ici, souvenez, Z1 1 I, c'est la ligne 1, la ligne 1, colonne 1. Z 1 2, c'est la ligne 1, 1, c'est la ligne 1, colonne 2. Z 2 1, c'est la ligne 2, colonne 1. Z 2 2, c'est la ligne 2, colonne 2. Donc, pour déterminer les paramètres de Z, donc pour calculer Z 1 1, il suffit d'aller à l'équation 1 et annuler I 2. Donc, pour I2 est égale à 0, on a V1 est égale Z 1 1 multiplié par I1. Ce qui va nous donner Z 1 1 est égale VE sur I1. Bien sûr, pour I2 est égale à 0. On va sauter à l'équation 2 pour la même chose, I2 est égale à 0 et calculer Z 2 1. Z 2 1, on annule I2, Vs est égale Z 2 1 multiplié par I1. Ce qui va nous donner Z 2 1 est égale à Vs sur I1. La même chose, si on annule le courant I1, I1 est égale à 0 et on cherche Z 1 2. Z 1 2, la ligne 1, colonne 2. Donc, Z 1 2 pour I1 est égale à 0, on va trouver VE est égale Z 1 2 multiplié par I2. Ce qui va nous donner Z 1 2 est égale à VE sur I2 pour I1 est égale à 0, bien sûr. Z 2, la même chose, on annule le courant I1, Z 2 2, Vs est égale Z 2 2 multiplié par 2. Ligne 2, colonne 2. Z 2 2 est égale Vs sur I2, bien sûr, pour I1 est égale à 0. Donc, on navigue sous forme matricielle, comment on peut écrire pour transformer l'équation sous forme matricielle? Si on a Z 1 1 est égale à Z 2 2, on dit qu'on a un quadripôle symétrique. Pour Z 1 2 est égale à Z 2 2, si Z 1 2 est égale à Z 2 2, on dit que le quadripôle est réciproque. Et on va passer aux paramètres ou, si vous voulez, aux combinaisons, aux autres combinaisons. La deuxième combinaison, c'est la matrice ou paramètres d'admittance. Donc, pour la matrice ou les paramètres d'admittance, on a les relations suivantes. C'est les courants en fonction des tensions. Donc, I1, toujours, on cherche la liaison entre l'entrée et la sortie. Ou, comment trouver la sortie ou analyser la sortie à partir de l'entrée. Donc, I1 est égale à Y1 1, multiplié par VE plus Y1 2, VS. I2 est égale à Y2 1, VE plus Y2 2, VS. Donc, avec, comme on a fait pour la matrice d'admittance, Y1 1 est égale à I1 sur V1 lorsque VS est égale à 0. Donc, on revient à l'équation 1. Donc, on cherche Y1 1 pour VS est égale à 0. Pour VS est égale à 0, on a I1 est égale à Y1 1, multiplié par VE. Ce qui va nous donner Y1 1 est égale à I1, divisé par V1. Y2 2 1 pour VS est égale à 0. C'est I2 divisé par VE. La même chose. Y1 1, Y1 2 pour VE est égale à 0. VE est égale à 0. Ça nous donne Y1 2 est égale à I1, divisé par VS. La même chose, Y2 2, on la calcule pour VE est égale à 0. On la trouve pour VE est égale à 0, est égale, Y2 2 est égale à I2, divisé par VS. Parfois, on a des relations entre les matrices. Par exemple, la matrice d'admittance est égale, c'est l'inverse de la matrice d'impédance. Y est égale à Z à la puissance moins 1. Parfois, il est facile de commencer par les calculs, par la matrice ou les paramètres d'impédance et trouver ainsi les paramètres d'admittance. Donc, on a la relation suivante avec Y où on calcule les paramètres Y avec la relation suivante, c'est-à-dire Z moins 1, c'est 1 sur le déterminant de Z, multiplié par la matrice de Z transposée. On va voir comment on va trouver cette relation, ou à quoi va mener cette relation. Donc, on a dit que la relation qui lie Y avec Z est la suivante. Y est égale à 1 sur le déterminant de Z, ou ΔZ, multiplié par la matrice de Z transposée. Avec Z, c'est Z1, 1, Z1, 2, Z2, 2, 1, Z2, 2. Donc, le transposé de Z, c'est la ligne devient la colonne. Z transposée, c'est la ligne, il devient la colonne. Donc, Z1, 1, Z1, 2, il devient ici. Donc, Z1, 1, Z1, 2. La même chose, la ligne, ici, il devient la colonne 2. OK? Donc, la ligne 1, la ligne 1 devient la colonne 1. La ligne 2 devient la colonne 2. Maintenant, la matrice de Z transposée. Donc, on va inverser. On va inverser ici. Donc, Z2, 2, Z1, 1. Donc, c'est l'inverse. Donc, Z2, 2, Z1, 1. Ici, on va inverser, mais en multipliant par moins 1. Donc, ici, on va inverser, mais avec un signe moins. Ou, si vous voulez, on va multiplier par moins 1. Ça va nous donner moins Z, 2, 1, moins Z, 1, 2. Et par la suite, on arrive à la matrice suivante. Y, en fonction de Z, de la matrice Z, est égale à Z2, 2, divisé par delta Z. Bien sûr, delta Z, il faut faire attention. Delta Z, c'est le déterminant de Z, il doit être différent de 0. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'on fait cette, c'est-à-dire cette relation, on applique cette relation lorsqu'elle est très simple de faire le calcul ou l'équation avec les paramètres d'impédance. Donc, s'il est facile de faire, de calculer les paramètres avec la matrice d'admittance, donc on utilise l'équation, les équations qu'on a ici. Donc, delta Z est différent de 0. On a Y égale Z, 2, 2, sur delta Z, moins Z, 1, 2, sur delta Z, moins Z, 2, 1, delta Z, Z, 1, 1, delta Z. Et on va passer, et on va passer et aller voir les autres combinaisons. Ici, pardon, c'est la deuxième combinaison. Donc, et on va passer à la troisième combinaison, qu'il est l'entrée et la sortie. Donc, et on va passer à la troisième matrice, c'est la matrice d'hybride. Donc, et la relation, qu'il est l'entrée et la sortie, et la forme suivante. VE est égale à H1, 1, I1, plus H1, 2, VS. I2 est égale à H2, 1, I1, plus H2, 2, VS. Sous forme matricielle, on a VE, I2, H1, 1, H2, 1, H2, 1, H, pardon, ici, H2, H1, 2, H2, 1, H2, 2. Donc, on a une relation qui est la matrice d'hybride à la matrice d'impédance. Et là, la suivante. Donc, VE, I2 égale ΔZ sur Z2, 2, Z1, 2 sur Z2, 2, moins Z2, 1 sur Z2, 2, et 1 sur Z2, 2. Ici, je me contente d'un exemple de conversion de paramètres, de paramètres hybrides aux paramètres d'admittance. Sinon, il y a plusieurs conversions de paramètres d'un modèle à l'autre. Il suffit de revenir à vos cours, vous trouverez un tableau où vous pouvez avoir toutes les conversions de paramètres suivant le modèle et la simplicité de ce modèle que vous allez utiliser. Ne vous inquiétez pas, on va faire plusieurs exemples de telle sorte qu'on va utiliser plusieurs conversions de paramètres d'un modèle à l'autre. Ça sera très simple et très facile pour vous. La quatrième matrice, ou les quatrièmes paramètres, c'est la matrice ou paramètre de transfert. Là, on a les équations suivantes. Vs, en fonction de VE et I1. I2, la même chose en fonction de VE et I1. On peut l'écrire sous la forme matricielle. Vs, I2, en fonction de VE et moins I1. Donc, pour calculer, c'est la même chose pour calculer T1, on revient à l'équation 1, on annule I1. Donc, I1 est égal à 0, T1 est égal à Vs divisé par VE. La même chose pour les autres paramètres. Donc, je donne seulement comme exemple la relation entre la matrice de transfert et la matrice d'impédance ou la conversion de paramètres, c'est-à-dire entre T et Z. Donc, comme je viens de le dire, il y a d'autres combinaisons entre toutes les matrices ensemble. Et on va passer aux exemples. Donc, on va continuer sur les quadripoles et on va passer aux exemples. Avec l'exemple 1, un quadripole sous forme de T. Donc, quadripole en T. Donc, on nous demande premièrement de trouver les paramètres de Z. Il y a plusieurs manières de chercher la relation entre l'entrée et la sortie. Nous, dans ces exemples, on va se contenter de la loi des mailles. C'est la loi la plus simple à utiliser. Ici, dans cet exemple, nous avons deux mailles. La maille 1 et la maille 2. Et on va appliquer nos lois. Donc, VE. Donc, on va chercher, comme on a fait dans les démonstrations ou dans les définitions, pardon, nos équations VE et VS en fonction de I1 et I2. Donc, VE est égal à I1 multiplié par R1. R1, I1 plus. Donc, le courant qui passe ici, on a ici un courant entrant I1 et un courant entrant ici, I2. Donc, le courant qui passe par R2, c'est un courant sortant, c'est la somme de I1 plus I2. Donc, on est toujours dans la maille 1 dans le sens des aiguilles de montre. Donc, R3 multiplié par I1 plus I2. Donc, la même chose pour VS, la maille 2. Donc, I2 R2 plus I1 plus I1 multiplié par R3. Donc, R3 multiplié par I1 plus I2. On va continuer en simplifiant nos équations. 1, 2, V1 R1 plus R3 multiplié par I1. R1 plus R3 multiplié par R1 plus R3 I2. Voici l'équation 1, l'équation 2. Donc, I1, c'est R3 I1 plus R2 R3 multiplié par I2. Donc, on peut remplacer R1 plus R3 R1 plus R3 C7 I1 plus R3 C3, donc 3 I2. Ça, c'est VE. VS R3, c'est égal à 3, donc 3 I1 plus R2 plus R3 R2 plus R3, on va donner 4, pardon, 3 plus 2. 5, 5, 5 I2. Et nous sommes ici avec notre système d'équations. VE, VS en fonction de I1, I2. Donc, sans aller plus loin, on peut en déduire les paramètres de notre matrice Z. Donc, ça, c'est Z1, 1. Z, 1, 2. Donc, ligne 1, colonne 1. Ligne 1, colonne 2. Ligne 2, colonne 1, c'est Z2, 1. Z2, 2. Ligne 2, colonne 2. Donc, la matrice Z peut s'écrire, donc C7, 3, 3, 5. On va faire la démonstration. Ici, nous avons Z1, 2 est égal à Z2, 1. Donc, on dit que la matrice, que notre matrice est réciproque, que notre quadripole en T est réciproque. Donc, on peut faire la démonstration pour trouver Z1, 1. Ça, c'est Z1, 1. Donc, Z1, 1 est égal à VE sur I1, lorsque I2 est égal à 0. Ça, c'est Z1, 1. Juste pour faire un petit rappel. Sinon, on a déjà les résultats ici. Donc, ici, pour I2, c'est égal à 0. Si on annule ici I2, dans l'équation 1, on aura VE sur I1 est égal à R1 plus R3. C'est ce qu'on a fait ici, R1 plus R3. Donc, la loi de May nous a déjà donné les résultats. Donc, C7, Z1, 2 est égal à Z1, 2, il est là. Z1, 2, c'est R3. C'est VE sur I2. VE sur I2, lorsque I1 est égal à 0. I1 est nul. Donc, c'est égal à R3, R3 et C3. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et on va faire, vous pouvez continuer et faire la même chose pour trouver Z21 et Z22. Et on va passer pour trouver les paramètres de l'admittance Y. Donc, ici, on va trouver les paramètres de l'admittance Y pour le même circuit et pour le même quadripole, pardon, sous forme de T. On a déjà trouvé les équations, c'est-à-dire la relation entre l'entrée et la sortie par la loi des mailles. Y1, 1, 1 est égal à I1 sur V1, lorsque V2 est nul. Dans la même chose, lorsque V2 est nul, je vais trouver Y2, 1 ici. Y2, 1 est égal à I2 divisé par V1 lorsque V2 est nul. Je reviens ici. Je cherche Y1, 2, Y1, 2 est égal. Y1, 2, c'est I1 divisé par V2 lorsque V1 est nul. Donc, lorsque j'annule V1, je n'ai plus ce terme. Donc, Y1, 2, c'est I1 divisé par V2 lorsque V1 est égal à 0. Lorsque V1 est égal à 0 ici, j'ai Y2, 2, 2, t'égale I2 sur V2. C'est l'inverse de l'impédance pour V1 est égal à 0. Et on a dit, lorsqu'on a un système simple, on a trouvé déjà nos équations avec l'admittance Z, pardon, avec l'impédance Z, on peut aller directement chercher l'admittance Y ou la matrice de l'admittance Y par la relation suivante. Une petite remarque, ici j'ai pris VE comme entrée et VS comme sortie. Et ici, dans les équations, j'ai pris V1. V1 ici, c'est VE. Donc, juste une petite remarque. Et V2, c'est VS. Donc, pour ne pas se tromper. Et on va aller chercher les Y dans notre admittance. Donc, j'ai noté ici notre système d'équation qu'on a trouvé avec la loi de May. Les lois de May. Donc, VE est égal à 7I1 plus 3I2. VS est égal à 3I1 plus 5I2. Nous, on cherche notre système d'équation pour l'admittance et de la forme suivante. Donc, on cherche les paramètres Y1,1, Y1,2, Y2,1, Y2,2. On va faire juste pour Y1,1. Comment on va la calculer? Y1,1 est égal à I1 divisé par VE lorsque VS est égal à 0. Lorsque VS est égal à 0, j'ai le système d'équation. VS est égal à 0. Ça va me donner 3I1 plus 5I2 est égal à 0. Et j'ai ici VE 7I1 plus 3I2 est égal à VE. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de calculs. Donc, on doit remplacer ici I2 par la relation qu'on va trouver ici, c'est-à-dire par I1. I2 est égal à 3 moins 3I1 divisé par 5. Puis remplacer dans l'équation ici. Donc, ça va nous donner beaucoup de calculs. Nous, au lieu de faire tout ça, on va passer à la relation qu'on a déjà, c'est-à-dire Y en fonction des paramètres Z. Vous voulez continuer les calculs sans passer par la relation ici, qui est l'admittance avec les paramètres de Z. Vous pouvez continuer les calculs. Ici, pour Y1, vous faites la même chose qu'ici. Y1, vous annulez VE, c'est égal à 0. Donc, il va vous sortir un système d'équation. Donc, vous cherchez I1, ça veut dire que vous aurez un système d'équation. Vous cherchez I1 en fonction de I2 et VS. La même chose ici. Nous, on va continuer avec la relation qu'on a ici. Tout d'abord, on va calculer delta Z, ou le déterminant de Z. Delta Z est égal. Donc, c'est 7 multiplié par 5. On va donner 35 moins 3 fois 3, moins 9. Et on va trouver 26. Donc, Z22. Z22, elle est là. Pardon, elle est là. C'est 5. 5 divisé par 26. Z21, c'est là. C'est 7. Divisé par delta Z, divisé par 26. Moins. Z21, pardon. Z21, c'est 3. Divisé par 26. Ici, c'est moins. C'est la même chose. On a un quadruple réciproque. Donc, c'est moins 3. Divisé par 26. Donc, ça, c'est Y. Un, un. Y, un, deux. Y, deux, un. Y, deux, deux. Donc, j'ai mon système d'équation. C'est I1, I2. En fonction de V. E et Vs. On va s'écrire de la manière sur Y1. VE. Moins. 3 sur 26. Vs. En même chose, moins 3, 26, VE, plus 7, 26, Vs. Donc, lorsqu'on a un système compliqué, c'est-à-dire à résoudre avec les équations, les équations qu'on a, les équations ou les lois de May, on peut passer directement aux relations qu'il y aient les impédances ou les paramètres entre eux. Et on va passer pour trouver les paramètres hybrides. Donc, on va continuer avec le même quadruple en T, mais cette fois-ci, pour trouver les paramètres hybrides. On a fait les lois de May et on a trouvé les équations suivantes ou la relation qu'il y a l'entrée et la sortie. On a déjà écrit les équations VE pour les paramètres hybrides. VE est égal à H1, I1 plus H1, 2, Vs. En même chose, I2 en fonction de I1 et Vs. avec H1, 1 est égal à VE sur I1 lorsque Vs est nul. La même chose pour les autres paramètres. Donc, on va aller chercher nos paramètres. Donc, on va commencer par I1 est égal à 0. I1 est égal à 0. Donc, j'aurai le système d'équations. Je vais poser I1 est égal à 0 dans l'équation 1 et l'équation 2. VE est égal à 7 fois 0. Donc, c'est 3. I2. La même chose ici. Vs est égal à I1 est égal à 0. T5. I2. H1, 1. Pardon. On va laisser les paramètres où il y a I1 en dernier. On va aller chercher les paramètres où il y a Vs, I2, VE. Puisque ici, I1 est nul. Donc, la même chose, I1 est nul ici. Donc, H1, 1. H1, 2. H1, 2 est égal à VE sur Vs. VE sur Vs, c'est très simple. Elle est là. VE sur Vs. On va annuler I2. Ça va. On va trouver 3 sur 5. Ça, c'est H1, 2. On va aller chercher H2, 2. H2, 2, c'est I2 sur Vs. I2 sur Vs. Parce que I1 est égal à 0. Parce que I1 est égal à 0. On a les deux équations suivantes. Les deux équations suivantes. VE est égal à 3 I2. Vs est égal à 5 I2. C'est très simple. I2 divisé par Vs est égal à 1, 5 I1. Et on vient de trouver H2, 2. On va faire la même chose pour trouver H1, 1 et H2, 1. Pour Vs est égal à 0. Donc, on revient au système d'équations qu'on a trouvé avec la loi, avec les lois de May. H1, 1 et H2, 1 et H2, 1 pour Vs est égal à 0. Je reviens à mon système d'équations. Et j'annule Vs. Vs est égal à 0. Ça va me donner 3 I1 plus 5 I2 est égal à 0. Je cherche VE sur I1 et V2. Ici, il y a une petite erreur. H2, 1. C'est I2 sur I1 lorsque Vs est nul. Donc, il faut faire attention. On annule Vs. Donc, H2, 1, c'est I2 sur I1. I2 sur I1 lorsque Vs est égal à 0. Je dois aller chercher VE sur I1 et I2 sur I1. J'ai déjà ici... On peut trouver I2 sur I1 par le système d'équations, par l'équation suivante. Donc, I2 sur I1 est égal à moins... Donc, ici, moins 3 sur 5. Donc, 5 I2, ça va donner 5 I2, est égal à moins 3 I1. Donc, et je viens de trouver I2 sur I1. Donc, H2, 1 est égal à moins 3 sur 5. Donc, il me reste à calculer VE sur I1. VE sur I1. Donc, je reviens à l'équation, à la première équation, et je remplace sur I1, je remplace I2 par la valeur trouvée ici. Donc, de cette équation, je peux tirer I2, c'est égal à moins 3 sur 5 I1. Et je remplace l'équation 1, dans l'équation 1, ici. Donc, l'équation 1, VE, c'est égal à 7 I1 plus 3, multiplié par moins 3 sur 5, multiplié par I1. Je cherche VE sur I1. Donc, VE sur I1 est égal à 7 moins 9 sur 5. Ça va donner 35 moins 9 sur 5. C'est 26 sur 5. Et ça, c'est H11. Donc, comme vous remarquez, je n'ai pas utilisé les relations qui lient H avec Z, puisque le calcul était très simple pour chercher les paramètres de H. Par contre, pour chercher les paramètres de Y, le calcul était un peu plus long. Alors, j'ai utilisé la relation qui liait Y avec Z. Maintenant, on va faire une petite vérification et voir si le calcul qu'on a fait ici est exact en faisant les calculs avec la relation qui lient H avec Z. Maintenant, on va faire la petite vérification, c'est-à-dire chercher H en fonction des paramètres de Z. On a déjà la relation H est égale delta Z sur Z22, Z12 sur Z22, moins Z21 sur Z22, et 1 sur Z22. On vient de calculer nos paramètres par la loi des mailles H11, c'est-à-dire en utilisant l'équation qu'on a trouvée avec la loi des mailles. Toujours, on va utiliser cette loi des mailles pour résoudre nos équations. C'est la plus simple manière de faire ou de résoudre, c'est-à-dire de trouver les paramètres d'entrée en fonction des sorties, en fonction de l'entrée. Donc ici, H11, c'est 26 sur 5, H21, c'est moins 3 sur 5, H12, c'est 3 sur 5, et H22, c'est 1 cinquième. Donc, on va aller chercher et comparer H en relation avec Z. Donc, delta Z, delta Z, on a déjà calculé, c'est 5 fois 7, c'est 35, moins 3 fois 3, moins 9, c'est 26. Donc, delta Z, c'est 26, divisé par Z22, Z22, c'est 5. Donc, on vient trouver H11. Z22, Z21, moins Z21, Z21, donc ça, c'est Z11, Z12, Z21, Z22. Donc, moins Z21, donc c'est 3, divisé par Z22, Z22, c'est 5. Et on vient de trouver H21. Z12, Z12, c'est 3, divisé par Z22, c'est 5, c'est 3 sur 5. Et on vient de trouver H12. 1 sur Z22, c'est 1 sur 5, qui est là, c'est-à-dire H22. Donc, les résultats qu'on a faits avec les calculs sont exactement les mêmes avec les relations qu'on a trouvées. Donc, vous pouvez continuer sur le même quadripole, le quadripole en TEC qu'on a étudié dans cet exemple pour chercher les autres matrices. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour l'étude d'un net dans notre exemple très intéressant. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé et bien compris cette leçon. Elle est très simple. On va voir avec d'autres exemples et vous aurez la chance de compléter vos connaissances sur les quadripoles. Merci pour votre suivi.